De septembre 2011 à décembre 2013, la FAO et le Programme des Nations Unies pour le Développement ont mené un projet de relèvement et de relance économique dans la province du Maniema. Financé à hauteur de 4 millions de dollars par la Suède, le projet ciblait notamment la relance de la production agricole de la province et l'amélioration des conditions de vie des communautés rurales dans les territoires de Kailo, Kassongo, Kibombo et Pangui. Parmi les principales réalisations du projet, la structuration des communautés rurales a été capitale. 5500 ménages ont ainsi été rassemblés dans 220 groupements paysans, eux-mêmes structurés en 28 organisations paysannes. Ces structures communautaires ont permis de renforcer la cohésion sociale entre les habitants de la province. On a trouvé que les paysans qui n'étaient pas encore structurés, grâce à ces projets, ils sont maintenant structurés, ils ont des textes de base qui vont leur permettre à ce qu'ils puissent soit prendre contact avec les institutions et des microfinances et même se faire connaître par l'État. En plus de ça, c'est la cohésion sociale, parce que quand les gens se mettent ensemble, ils essaient un peu s'il y a de problèmes, ils se mettent, ils discutent, il y a certains cas de déconcertation aussi. Ils font que quand il y a un problème, ils se retrouvent et ils trouvent des solutions ensemble. Les groupements paysans et les organisations paysannes sont ainsi aussi. au centre de la relance de la production agricole du Maniema. En effet, ces structures ont organisé les travaux agricoles et ont géré les 27 500 outils et les 165 tonnes de semences distribuées dans le cadre du projet. Au total, plus de 3 160 tonnes de vivres ont ainsi été produites par les ménages bénéficiaires. Les organisations paysannes ont été également dotées de 34 unités de transformation, telles que des moulins à manioc, pour faciliter le travail agricole, notamment des femmes. « h On a récord comme un disciple, même la famille mais la journée, ils sont au-delà nous là, il nous a du succès et nous sommes en place d'emploi. On a reçu depuis quelque chose, nous avons tout le syndicés au-delà. Ils a reçu pour utiliser les enfants et les enfants. Ils ont reçu pour leur désolation, nous a reçu pour les enfants. Nous avons bénéficié en tant qu'il n'y a pas d'argent. On a distribué des semences, ça c'est le volet de la production agricole. Parce que les JP, ils ont comme activité principale la production agricole. On leur avait remis des intrants, des semences et à part ça, on les a équipés. Il y a des unités de transformation qui facilitent les paysans à ce qu'ils puissent transformer et donner une valeur ajoutée au produit. Les groupements paysans ont également constitué 220 associations villageoises d'épargne et de crédit. Ces avecs bénéficient à près de 6 000 ménages et ont permis la mobilisation d'environ 120 millions de francs congolais d'épargne au terme du projet. Ces avecs ont octroyé plus de 260 millions de francs congolais de crédit qui ont contribué à l'amélioration des moyens d'existence des ménages bénéficiaires. Ces mares, depuis les pères de l'installer, ils nous ont associé à ces jeunes qui se passent. C'est le moment de voir si on a des de l'achatifs avec les ménages bénéficiaires. Les parents ontommé le plus grand de ménages bénéficiaires. Par contre, je me souviens de la peste pour que la ville ait une faille. Je suis venu à la paire de la vile qui a failli partir d'une mauvaise, ou de la mabuzi, des ma mamani, des ma kuku, car ils n'ont pas de sa idée. Quand je suis venu à la peste, la maman a vendu à la peste pendant un mois. Il a un intérêt d'être venu à la saison Les paysans commencent maintenant à épargner et à s'attribuer des petits crédits pour qu'ils puissent mener des activités génératives de revenus. Ça fait qu'il y a une cohésion et ça améliore aussi le revenu parce que c'est une banque de proximité au niveau du village. Les organisations paysannes ont été partie prenante dans la réflexion menée par le gouvernement provincial du Maniema pour désenclaver les communautés rurales. 150 bicyclettes ont ainsi été distribuées aux organisations paysannes pour mettre en terme au transport des récoltes par les femmes. Sur l'axe Kindou-Lweki, trois comités locaux d'entretien routier ont été constitués pour assurer la maintenance des dessertes agricoles. Ces dessertes agricoles sont capitales pour assurer l'écoulement des marchandises vers Kindou. Le monde, nous avons eu l'occasion de faire la récoltes pour les marchandises. Nous avons eu l'occasion de faire la récoltes sur le projet de travail. que la gare n'est pas possible. Nous avons eu de l'honneur d'être à la part 10 mètres de plus. Il y a eu un peu à la fin de la fin, mais l'apportation, on a eu de l'acquise, mais l'office de l'route est venu, il y a le CCC, l'organisation paysanne, il y a la bénéfice des bénéfices. Il y a eu de l'avenir. Nous avons eu de l'importance pour la fin de la fin de la fin. Nous avons eu de l'avenir. Nous avons eu de l'avenir. Nous avons eu de l'avenir. ... 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